Donc là, les matchs à suivre, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des gros matchs qu'il ne faut pas louper ? Alors là, je pense une finale, une place de 3 intéressante, mais ça, Biélorus 65, qui devait être pas mal. Ensuite, les finales, 3-5 d'abord. Ouais, les 3-5. Et t'as Pibé. Ensuite, France, on garde tout. Comba a fait la finale, la dernière. Voilà, et après, t'as les finales, donc tout en bas. Celle n'a pas loupé, bien sûr, celle des Françaises, 48. Et en finale, Julie ? Julie est en finale, et Comba la Roche, pareil, en finale. Et c'est quoi leur style de lutte, tu le connais un peu ? Lutte féminine. Comba, contrôle de bras, contrôle extérieur, travail sur le contrôle, tourner derrière, amener au sol. Après, croisé de cheville, en principe. Comme d'habitude, Guiran, bien informé, s'est rendu au tournoi international de lutte de Paris. Au plein cœur de l'INSEP, ce tournoi mixte accueille les meilleures nations et permet d'évaluer les forces qui seront présentes pour les championnats du monde de lutte en France cet été. Au programme, deux épisodes sur cet événement. Ici, là et maintenant, Guiran se concentre sur une des finales de lutte féminine avec la talentueuse Comba la Roche. Et quand elle veut contrôler, après, un bras de saut. Contre une poignée, un bras de saut. Elle était l'année d'avant, sur le pion de l'Europe, sur le pion du monde cadette. Un petit palmarès, ça. Voilà, oui. Déjà, déjà. Ça s'est bien passé, quand même, là. Oui, très bien. Pendant le combat, j'ai mal pour elle. Je te voyais... Je pense que c'était pas mon meilleur combat de la journée, mais... Ça, c'était pas ton meilleur combat. Non, parce que les deux autres, j'ai gagné 11-0 et 12-0. C'est normal qu'on marche ? Oui, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et on va tout de suite passer sur le tapis B. Et notre finale, celle que nous attendions depuis ce matin. Comba la Roche, la Française, en finale, pour remporter la médaille d'or dans cette catégorie des moins de 69 kilos. Elle est opposée à la norvégienne Fitch Thor. Et voilà, regardez, tout de suite, elle est au-dessus. Elle passe derrière, elle marque deux points, Franck. C'est mal dit ce qu'elle fait. Regardez l'enchaînement, regardez l'enchaînement. Mais dommage que, voilà, dommage que la norvégienne ait pu prendre l'agent. Voilà, il faut qu'elle reste ici. On nous a dit que tu es encore junior deux ans. Oui, je n'ai fait qu'une année junior l'année dernière. Mais tu gagnes quand même 12-0 complète senior. Bah ouais, du coup, c'est la première année où j'étais en 69. Je suis montée de catégorie par rapport à l'année dernière. Et comme je n'ai pas fait beaucoup de complète senior, j'avais peur en fait. Et au final, ça s'est bien passé. Quelle scène ! Et ouais, je suis franchement super heureuse. Deux minutes qui sont écoulées dans cette première manche. Et Koubalarok vient chercher des contrôles sur le bras droit. La norvégienne refuse avec son bras. Donc ça devrait quand même être déjà un peu sanctionné. Voilà, continue. Défend, défend. Mais continue, enchaîne. Super ça. Et voilà, elle passe derrière. Elle marque deux points supplémentaires à la française. C'est ce qui fait sa force. On est dans le match, elle est dans le match. Elle est dans sa finale. Elle est dans sa finale. Est-ce que là, tu as battu quelqu'un qui était qualifié pour les Jeux ? En finale, quelqu'un qui était une Israélienne qui était qualifié pour les Jeux en début final. Ouais. Toi, ça, ça te met la pression ? Tu réfléchis ou juste tu vas, tu combats ? Ça ne met pas du tout la pression parce que ça, c'était une compétition de préparation. Et le fait de savoir que j'ai battu des qualifiés olympiques, tant mieux parce que ça prouve que je ne suis pas très loin du niveau. Oui. Surtout que là, pour l'instant, je suis devant elle. Et puis c'est bien. Je crois peut-être qu'il y a pas mal d'athlètes qui sont là ce soir qui vont découvrir cette jeune avec un talent qu'il faudra qu'on affine. Le combat pour la médaille d'or de la catégorie 69 kilos. Attention, attention, attention. Allez, Koomba ! Et là, le fait d'être à l'INSEP, ça fait quoi ? Ça a fait plaisir parce que tous mes amis internes, que ce soit les Jutoka ou même des Bocs Ferts, tout le monde est venu. En plus, il y a ma famille, j'habite dans le 91. C'est chez moi, donc ça m'a mis moins de pression. Koomba, elle, elle ne va pas mettre trois jours pour se remettre au sein. Elle se sent, elle sait ce qu'elle veut, elle sait son projet. Et voilà, elle est active, elle est active. Donc là, il y a vraiment, là chez les filles, qui c'est, au niveau de la garde ? Un petit peu sur les tirades de tête, un peu les contrôles, sur les poignets. Attention sur les doigts. Attention sur les doigts. Voilà, un passage de force, là, pour savoir qui est présent. Mais on sent Koomba, on sent Koomba, voilà. Et bien, là-dessus, sur la relance, c'est exceptionnel. Allez, allez, allez ! 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 Allez, 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 allez ! Go, 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 go ! C'est le bal au cheville, elle peut le faire. Non, non, dommage. T'as l'air quand même pas mal. T'as l'air pas hyper stressé, là. En fait, au début, je suis super anxieuse, mais après, dès que je monte sur le tapis, j'oublie tout. Donc, et là, maintenant que c'est terminé, je peux être contente. Parce que je pense que la Norvégienne, elle a pas tant d'ouverture que ça, au niveau des techniques. Donc, 6-0. Voilà, ce contrôle extérieur, elle est très très forte. Comment elle progresse sur ce contrôle extérieur, Koomba. Voilà, continue sur ce contrôle. Oui, c'est comme tout à l'heure. Et voilà ! Très très bien, cette suivi-là. Je crois que ce travail qu'elle fait, c'est vraiment exceptionnel. 8-0. Là, il y a un travail exceptionnel. Et vraiment, c'est super. Quand on voit ce match, toutes les actions qu'elle a lancées au bout, la relance. Donc, elle est toujours active, toujours active. Et on la sent pas fatiguée, il y a 6-0. En comptant, amène au sol, amène au sol ! Je voulais dire ça aussi, mais... Amène au sol ! Je crois qu'il faut qu'elle amène au sol. J'aime bien gagner par supériorité. Et tous les entraîneurs, ils m'ont dit que je pouvais gagner 10-0. Mais que j'ai un peu trop géré. Après, je pense que c'est mieux de gagner 8-0 que de faire une bêtise. Et je me fais touche et je perds. C'est bon. Ça sent bon, Fouat. Ça sent très bon pour une première médaille d'or. Le plan tricolore l'espère. Amène Kouomba, elle est habituée aux médailles d'or, non ? C'est ce qu'on lui souhaite. On aimerait bien l'avoir, nous aussi, cette médaille d'or, dans cette première journée du tournoi de Paris. Mais c'est bête. C'est elle ? Eh oui, on va l'avoir, Fouat. On n'a plus le choix, de toute façon. Voilà. Il ne reste pas grand-chose. Elle va rester au centre. Elle va rester au centre. 8-0. Pas de risque. Pas de risque. C'est très bien. Quand tu n'es pas lucide, tu regardes un peu tout ce qui se passe, le public, tu t'éparpilles et tu n'es plus dans le match. C'est déjà une lucidité et de la senserein. Qu'est-ce que c'est agréable. Il reste 5 secondes, Franck. En compte, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Très belle médaille. Très très belle médaille d'or pour le clan Tricolore et pour Poumba Laroque avant tout. Ouais. Lutte greco-romaine. C'est parti. Il y a une seule médaille d'or. On en espérait un peu plus. Alors bon, voilà. On peut dire que c'est mitigé. Les récompenses vont être remises par Monsieur Pouastramodino. Ça, ça va. On espère peut-être plus en or. Ouais. Ben, Koumba. Koumba, ça fait deux ans qu'elle gagne tout. Elle a tout gagné chez les canaux. Elle est classée deuxième de cette catégorie. Demerou. Zadraïev. Cazaxon. Elle est donc chez les seniors alors qu'elle entend tous. Je m'en entend tous, je suis là. Elle vit à des seniors, avec l'Europe. Là en fin, elle vit à l'Europe. Elle vit à l'Europe. Elle vit au jeu, qui était au jeu quand même. Ah d'accord. Et au tournage avant, l'Israël. Et au tournage de l'Europe, l'Israël. Qui a été champion de l'Europe bien 12 ans. Et qui était elle aussi au jeu. Et qui était elle aussi au jeu. Et effectivement, on peut faire c'est remetteur le même... C'est un peu fait de la phénomène. Elle nous fait rêver, elle nous fait espérer de grands moments sur toutes. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. S'il ne